Donc à partir de ce moment-là, à partir de cet été 64, donc les films vont sortir petit à petit en 65, De Funès cumule les succès, De Funès cumule les millions de spectateurs au box-office, et De Funès devient de plus en plus inquiet. Puisqu'il a vécu depuis à peu près 30 ans de maigres sous et de maigres cachets pour nourrir sa famille, il n'a qu'une peur, c'est de retomber en bas. Du coup, il va être dans une inquiétude extrême, il va être angoissé sur les plateaux, angoissé avec le metteur en scène, c'est peut-être pour ça que quand vous voyez beaucoup d'archives ou quand vous voyez certaines personnes pas forcément grateful comme Jean Lefebvre en parler, ils disent qu'il était inquiet, méchant, etc. Pas du tout, il faut savoir que si le film ne marchait pas, ça retombait sur De Funès. Le responsable c'était De Funès, ni le scénario, ni le réalisateur, ni le producteur, c'était lui. Et de 1964 à 1970, De Funès va tourner à peu près 2 à 3 films par an, tous ont fait plus de 2 à 3 millions d'entrées, c'est extraordinaire, c'est énorme. Et justement pour vous montrer à quel point il a très vite compris que tout reposait sur lui, écoutez comment il parlait de son travail avec les réalisateurs, c'est au beau milieu de cette période-là quand tout explose pour lui. Je ne veux plus être dirigé. C'est-à-dire, dis-donc Louis, tu vas te mettre là et tu vas faire ça. Je veux pour commis, c'est une conne, c'est moi, il n'y a que moi qui ai pu le sentir. Mais il peut me dire, dis-donc, je crois que tu pourrais essayer ça. Essayer, ah, essayer, d'accord. Les autres ne l'acceptent plus, là-dedans, fini. Il ne faut qu'il y ait des années, surtout dans le comique. Et c'est pourquoi il y a tant d'artistes chroniques qui sont, croyez-moi aussi fortes, non plus fortes que moi, et qui sont en bas, en ce moment, je leur souhaite qu'ils ont remontés, parce qu'ils se laissent diriger par des gens qui ne sont pas du tout compétents pour être dirigés. Je me suis posé un acteur, un acteur, ça mène devant un monsieur qui est baptisé, mais c'est un ancien, seul coup il tremble, je ne vois pas pourquoi. Et ce monsieur, il dit, bon alors dites-donc maintenant, s'il vous plaît, vous allez vous mettre là, vous allez dire ça comme ça, non, non, boucle là, vous allez vous mettre là, vous allez vous mettre là, et vous verrez, pas comme ça. Et on ne voit, il n'y a rien. Des gens comme Dufilo, des gens comme Jean-Marc Thibault, Roger Pierre, des gens comme Fernand Reynaud, des gens comme Deveau, etc., et j'en oublie. Et les meilleurs, sûrement. Qui ? La Récoule. Ces gens-là, ce sont des auteurs déjà. Un acteur comique est un auteur dans toute chose. On devrait leur dire, d'ailleurs, on ne devrait jamais leur donner du texte à jouer, on devrait leur dire, dites-donc, vous allez m'écrire votre texte. Écrivez-moi votre texte, vous allez nous dire comment vous voyez, et puis le conseiller, il est dirigé tout doucement. Voilà, je rappelle que De Funèche, du coup, entre 1965 et 1970, va quand même tourner dans le film qui a explosé tout au box-office, et jusqu'à il y a peu de temps, quand même, le film français qui a bien marché, qui est La Grande Vadrouille, encore un film sur l'occupation, et qui ramène les Français à ce thème-là, qui était juste 20 ans avant. Le film La Grande Vadrouille, en 1966, me semble-t-il, Fabien, je ne me trompe pas, parfait. Hashtag Making-Off revient sur l'histoire des grands classiques du cinéma. Tous les mercredis de 20h à 21h, avec Kevin et Larbi sur VL. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.